Salut tout le monde, c'est Alex du site composer-sa-musique.fr le premier site qui vous apprend le solfège mais qui vous apprend surtout à écrire vos chansons de A à Z et étape par étape Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel de solfège consacré aux accords Alors j'ai déjà fait pas mal de tutos avant celui-là sur le solfège notamment sur les intervalles et sur les gammes et donc aujourd'hui je vais vous en faire un sur un autre gros gros morceau du solfège avec les accords et plus particulièrement la construction des accords Alors si ce n'est pas encore fait je vous invite vraiment à aller voir mon tutoriel sur les intervalles avant celui-là parce que ce que je présente dans le tuto sur les intervalles il faut vraiment que vous le maîtrisiez il faut vraiment que vous le compreniez avant de vous attaquer à ce tuto-là Vous pouvez également, je vous conseille vivement aussi de regarder celui sur les gammes mais vraiment si vous devez en connaître vraiment un avant de regarder celui-là c'est celui sur les intervalles Alors qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce tuto sur les accords ? Alors j'ai remarqué que sur internet il y avait pas mal de tutos qui parlaient des accords mais qui vous les présentez et qui vous apprenez à les jouer sur votre instrument Autrement dit, j'ai pas trouvé de tuto sur le mètre qui vous expliquait la construction des accords et la logique qu'il y a derrière les accords Donc souvent on vous laisse et on vous dit tiens ça c'est un accord de sol majeur par exemple et donc après c'est à vous de les apprendre par cœur pour ensuite les jouer sur votre instrument Mais derrière chaque accord il y a une logique, il y a une mécanique et c'est ce que je vais vous apprendre dans ce tutoriel c'est vraiment la logique qui existe derrière les accords pour qu'ensuite vous puissiez construire et analyser n'importe quel accord sans forcément les apprendre par cœur Alors on va jeter tout de suite un petit coup d'œil sur le sommaire Donc en intro on va voir ce qu'est un accord et ce qui définit un accord même si je pense que vous avez déjà une petite idée derrière la tête de ce que c'est En première partie on va voir la structure de l'accord, comment il est construit Ensuite on va voir justement comment construire un accord avec la technique des gammes, donc à partir du terme Et enfin dans la dernière partie, donc c'est vraiment le gros morceau de ce tutoriel on va voir la méthode universelle pour construire n'importe quel accord Donc là vraiment on va s'intéresser à la logique qui existe derrière les accords pour que vous puissiez vraiment tout comprendre et ensuite construire vraiment n'importe quel accord de votre choix mais aussi voir les reconnaître en un coup d'œil et à la fin il y aura un petit exercice pour voir si vous avez bien tout compris toutes les notions Et bien c'est parti, sans plus attendre on est parti pour l'introduction et la définition de l'accord Alors qu'est-ce que c'est qu'un accord ? Et bien c'est tout simple Donc un accord c'est en fin de compte la combinaison d'au moins trois notes qui sont jouées simultanément Donc si on prend notre exemple, ici on voit que les trois notes sont superposées on les joue en même temps, donc on est en présence d'un accord Si on l'oppose à cet exemple-ci, on voit que les notes se suivent elles ne sont pas empilées, on ne les joue pas en même temps donc on n'est pas en présence d'un accord mais d'une suite de notes Donc un accord c'est constitué d'au moins trois notes Donc il y en a qui disent que c'est deux notes mais bon pour moi un accord de deux notes c'est plus un intervalle harmonique et vraiment on parle d'accord à partir de trois notes et c'est trois notes ou plus, comme vous l'avez dans l'exemple-ci un accord ça peut être également quatre, voire cinq notes ou plus Alors les accords, dans votre vie de musicien vous allez pouvoir les rencontrer sous plusieurs formes Alors voilà à quoi il ressemble Donc ça c'est sous le format de la partition Donc ça c'est un accord écrit sur une partition Donc moi je vais vous le présenter de cette façon-là dans ce tutoriel-là parce que c'est assez neutre en fin de compte de présenter cette façon de présenter l'accord Après il y a cette façon-ci, donc sous forme de diagramme Alors ça si vous êtes guitariste vous allez le rencontrer tout le temps, tout le temps, tout le temps le diagramme d'accord Donc ça vous présente le manche de la guitare et vous avez l'accord qui est noté selon la façon anglo-saxonne D'ailleurs ici pour la petite histoire à chaque fois j'ai pris le même accord qui va être présenté de façon différente Et enfin la troisième façon qui est beaucoup plus visuelle elle est pour les pianistes Donc si vous faites du piano, souvent si vous avez des dictionnaires d'accords et bien vous allez voir l'accord présenté sous cette forme-là qui montre les touches à jouer Donc là c'est l'accord de Do majeur sous forme de partition de diagramme ou de sous forme visuelle pour les pistes et c'est comme ça souvent que vous rencontrerez un accord dans votre vie de musicien Alors comment est structuré l'accord ? Alors déjà j'aimerais préciser une chose c'est qu'on va limiter l'étude de ce tutoriel aux accords de 3 notes Pourquoi ? Parce que c'est déjà bien suffisant vous allez voir qu'avec 3 notes on a déjà largement à faire et je n'avais pas envie de vous compliquer les choses avec des accords de 4 notes Donc ici je vais seulement vous parler des accords les plus simples entre guillemets, donc c'est les accords constitués de 3 notes Alors chaque note qui compose l'accord a un nom différent Alors la première note on l'appelle la fondamentale la seconde, celle-ci, la tierce et la troisième, la quinte Pourquoi elles ont ces noms-là ? Alors c'est très simple Donc la première, la fondamentale c'est parce que c'est vraiment le fondement de l'accord c'est un peu une convention qu'il faut apprendre la première note de l'accord égale la fondamentale et les autres c'est parce qu'en fait un accord dans sa construction, dans sa structure il est construit en empilant les intervalles de tierce Donc si on regarde, ici on voit notre accord qui est constitué de 3 notes Fa, La et Do Entre Fa, La, si on décompose on voit qu'on a un intervalle de tierce parce qu'entre le file là, on a le sol on compte 1, 2, 3 on a une tierce Donc la deuxième note qui va composer l'accord elle est là après un intervalle de tierce c'est pour ça justement qu'on l'appelle la tierce Après à partir de cette note là on rajoute encore un intervalle de tierce et on obtient le Do et si on regarde l'intervalle complet qui compose l'accord du premier à la dernière note et bien on a un intervalle de quinte d'où le nom de la troisième note La quinte Voilà ce qu'il faut retenir Donc au niveau de la structure de l'accord la première note s'appelle La fondamentale la seconde La tierce et la troisième La quinte et ça s'appelle comme ça parce qu'on forme un accord en empilant les intervalles de tierce Regardez par exemple je vous ai donné un autre exemple ici on partait du Fa on arrivait au La et au Do ici si on prend un accord de Do majeur celui que je vous ai montré tout à l'heure si on part du Do on compte un intervalle de tierce on tombe sur un Mi après encore une fois un intervalle de tierce on tombe sur un Sol et le tout forme un intervalle de quinte d'où les noms la fondamentale la tierce et la quinte voilà c'est aussi simple que ça au niveau de la structure si vous avez compris ça vous avez vraiment compris l'essentiel au niveau de la construction des accords et justement c'est ce que je vais vous apprendre tout de suite dans la prochaine partie de ce tutoriel comment construire un accord avec la technique des gaffes admettons que vous vouliez l'accord de Do majeur mais que vous n'avez aucune idée des notes qui composent cet accord alors comment faire ? et bien on va utiliser les gammes pour réussir à construire l'accord donc ici on veut l'accord de Do majeur donc qu'est-ce qu'on va faire ? et bien on va prendre la gamme de Do majeur à partir de là à partir de cette gamme on va sélectionner les notes qui correspondent au degré 1 3 et 5 de la gamme et c'est ces 3 notes là qui vont nous permettre de construire l'accord donc ici on voit que la note qui correspond au 1er degré c'est le Do la note qui correspond au 3ème degré c'est le Mi et enfin la note qui correspond au dernier degré c'est le Sol on prend ces 3 notes là Do Mi Sol on les empile et puis on obtient notre accord de Do majeur c'est aussi simple que ça donc pourquoi ces 3 notes en particulier pourquoi ces 3 degrés là ben c'est simple si on se rappelle de la structure de notre accord on voit que ces 2 degrés ben ils correspondent en fait à la structure de notre accord la fondamentale elle correspond au premier degré la tierce au 3ème et la quinte à la 5ème si on regarde on part du Do on compte 1 tierce on arrive au 3ème degré donc à la tierce de l'accord si on recompte encore une fois 1 tierce on arrive au 5ème degré à la quinte et si on compte l'intervalle entre la 1ère et la dernière note on a bien la quinte qu'on retrouve au niveau de la structure de l'accord donc en fin de compte si vous voulez construire un accord et bien il suffit de prendre la gamme qui correspond à cet accord puis sélectionner les notes qui correspondent aux dégrés 1, 3 et 5 de la gamme et enfin vous obtenez les notes pour construire l'accord je vais vous donner un autre exemple pour vous montrer que ça marche admettons on veut l'accord de Fa mineur ben qu'est-ce qu'on fait ? c'est simple on prend notre gamme de Fa mineur on sélectionne les degrés 1, 3 et 5 parce qu'ils correspondent à la fondamentale à la tierce et à la quinte de notre accord on les empile et en fin de compte voilà Fa, La bémol et Do on les empile et on obtient notre accord de Fa mineur voilà c'est aussi simple que ça alors maintenant vous allez me dire ben cool Alex merci c'est toi maintenant je sais construire un accord mais en même temps t'es bien mignon mais je connais pas mes gammes par coeur et je me balade pas toujours avec un bout de papier dans la poche avec toutes mes gammes écrites dessus à chaque fois pour pouvoir les connaître et sélectionner les degrés 1, 3, 5 ouais c'est clair et je comprends tout à fait donc c'est pour ça que je vais vous enseigner la méthode universelle pour construire un accord donc l'intérêt de cette méthode c'est justement de pouvoir construire ou d'identifier un accord sans forcément connaître ces gammes par coeur et cette méthode elle est géniale parce qu'elle va vraiment vous permettre de comprendre toute la mécanique qui est derrière les accords puisque c'est à ça qu'on va s'intéresser et c'est à partir de là en comprenant cette logique que vous allez pouvoir derrière construire les accords de votre choix donc si avant vous entendiez tiens bah construis-moi un accord de Fa dièse mineur de Sol majeur de La mineur et vous ne saviez pas du tout à quoi ça correspond et pourquoi on les appelait comme ça et bien maintenant je vais vous l'expliquer et vous allez tout à fait vous allez être en mesure de le comprendre parfaitement et donc de ce fait là de pouvoir les construire alors cette méthode elle va se reposer sur la structure de l'accord en fait chaque note que l'on a vu de la structure de l'accord donc c'est à dire la fondamentale la tierce et la quinte elle va avoir un rôle bien spécifique dans le nom de l'accord et dans sa nature alors on va commencer tout de suite avec la fondamentale donc la fondamentale en fait ça va être quoi son rôle et bien c'est la première note de l'accord donc par définition c'est elle qui va donner son nom à l'accord donc exemple ici vous voyez on a un accord même si vous ne savez pas de quel type d'accord il s'agit puisqu'ici vous voyez que la première note est un Do et bien vous saurez que c'est un accord de Do quelque chose et c'est la même chose dans l'autre sens si on vous demande de construire un accord de je ne sais pas la bémol mineur par exemple et que vous n'avez aucune idée de comment le construire et bien vous connaissez au moins la première note puisque la première note peut donner son nom à l'accord donc vous savez que la première note qui va constituer un accord de la bémol mineur ça va être justement la note la bémol donc la fondamentale son rôle ça va être de donner son nom à l'accord alors maintenant on va voir la tierce la tierce elle a un autre rôle hyper important puisque c'est elle qui va nous indiquer si l'accord sera majeur ou mineur donc je suppose que vous avez déjà entendu dans votre vie de musicien dire tiens ça c'est un accord de Fa majeur et tiens ça c'est un accord de Sol mineur par exemple mais vous ne saviez pas vraiment à quoi correspond pourquoi on appelait tel accord majeur et pourquoi on appelait tel accord mineur et bien c'est simple et ça c'est expliqué grâce à la tierce donc la règle elle est simple et c'est la suivante si entre votre fondamentale et votre tierce vous avez un intervalle de tierce mineur c'est à dire un ton plus un demi ton votre accord sera un accord mineur et si entre votre fondamentale et votre tierce vous avez un intervalle de deux tons et bien votre accord lui il sera majeur c'est quelque chose à apprendre c'est un truc bateau vraiment qu'il faut apprendre c'est un ton et demi entre la fondamentale et la tierce donc entre la première et la deuxième note qui composent votre accord c'est un accord mineur et s'il y a une tierce majeure c'est à dire deux tons entre la première et la deuxième note de votre accord et bien vous aurez un accord majeur donc je vais vous donner un exemple d'accord mineur donc ici c'est un accord donc déjà et bien de Do puisqu'on voit que la première note est un Do et donc si on décompose vraiment l'intervalle qui existe entre le Do et le Mi bémol donc entre la première et la deuxième note de l'accord on décompose on voit entre Do et Ré on a un ton et entre Ré et Mi bémol un demi ton en tout on a un ton plus un demi ton on a une tierce mineure on est donc en présence d'un accord mineur et puisque la première note encore c'est un Do et bien là on a un accord de Do mineur voilà comment on sait reconnaître l'accord et comment on peut construire des accords mineurs en faisant en sorte qu'ils aient un intervalle de tierce mineure donc d'un ton plus un demi ton entre la première et la deuxième note et maintenant voilà un exemple d'accord majeur c'est cet accord ici donc c'est encore une fois un accord de Do quelque chose puisqu'il commence par Do et si on décompose l'intervalle entre la première et la deuxième note et bien on voit qu'on a deux tons une tierce majeure donc c'est ici un accord de Do majeur voilà vous comprenez le principe maintenant et la distinction qui est faite entre les accords majeurs et mineurs et bien maintenant vous avez vraiment compris genre 75% de la construction des accords et maintenant il faut juste connaître la dernière note celle qui correspond à la quinte pour connaître vraiment tout sur les accords alors la quinte elle, elle va compléter l'accord mais elle peut aussi en changer sa nature donc je m'explique donc si vous vous rappelez de votre cours sur les intervalles enfin je vous avais dit qui était important celui-là et qu'il fallait bien le maîtriser donc si on se rappelle de nos intervalles on sait que la quinte elle peut être soit juste augmentée ou diminuée en fonction de son intervalle et bien au niveau des accords ça va être strictement la même chose si en analysant votre quinte vous vous rendez compte qu'elle est juste et bien ça ne va pas changer de ce qu'on a vu tout à l'heure donc l'accord il restera soit mineur soit majeur par contre si vous vous rendez compte qu'il y a un intervalle de quinte augmenté entre la première et la dernière note de l'accord donc en tout quatre tons au niveau de l'intervalle de l'accord et bien on parlera d'un accord de quinte augmentée c'est comme ça qu'on qualifiera l'accord et de même donc si vous vous rendez compte qu'il y a un intervalle de trois tons et bien on parlera d'un accord de quinte diminuée donc je vais vous donner des exemples d'accords de quinte diminuée donc par exemple ici on a un accord do mi sol bémol donc tout à l'heure au niveau de l'étude on s'était arrêté à l'étude de l'intervalle do mi donc do ré et ré mi et à première vue on s'était dit que c'était un accord majeur puisqu'il y avait deux tons mais si on analyse la quinte donc l'intervalle qu'il y a entre le mi et le sol bémol entre le deuxième et la troisième note de l'accord et bien on se rend compte qu'il y a un ton en tout et donc qu'en tout au niveau de l'intervalle on a trois tons et bien ça c'est un intervalle de quinte diminuée donc on a plus un accord de do mineur comme tout à l'heure mais un accord de do de do majeur par exemple comme tout à l'heure mais un accord de do de quinte diminuée et c'est exactement la même chose avec l'accord de do de quinte augmentée tout à l'heure donc un accord par exemple do mi sol dièse si on arrête notre étude au premier intervalle et bien on a une tierce majeure donc à première vue on se dit c'est un accord majeur mais si on regarde la quinte et bien on voit que c'est une quinte augmentée en tout au niveau de l'intervalle et donc on qualifiera de ce fait là l'accord non plus de do majeur mais accord de do de quinte augmentée voilà vous connaissez vraiment vraiment tout maintenant sur les intervalles donc pour faire un petit récapitulatif un petit récapitulatif pardon parce que maintenant je sais que vous êtes des champions on va faire on va trouver la nature de l'accord mystère alors qu'est-ce qu'on fait en premier lieu si on récapitule tout alors déjà on s'attarde sur la première note on va checker la fondamentale de l'accord donc c'est la note c'est un fa donc on sait déjà que ça va être un accord de fa quelque chose ensuite on va analyser la tierce l'intervalle qui compose la tierce la règle c'est la suivante si c'est un ton et demi donc une tierce mineure c'est un accord mineur et si c'est deux tons donc une tierce majeure ce sera un accord majeur ici on a fa là donc entre fa seul on a un ton et sol là un ton on a donc deux tons c'est à dire une tierce majeure donc on aura un accord de fa majeur et en dernier lieu donc on regarde si c'est un accord justement de fa majeur si notre quinte est juste mais on regarde aussi si notre quinte elle est augmentée ou diminuée en regardant le dernier intervalle on analyse la quinte donc est-ce que la quinte elle va être normale augmentée ou diminuée donc on a entre la et si un ton et entre si et do dièse un ton également donc c'est pas un intervalle de quinte juste donc ce n'est pas un accord de fa majeur mais un intervalle de quinte augmentée puisqu'on a en tout et pour tout quatre tons entre le fa et le do dièse donc notre accord mystère au final c'est quoi et bien c'est l'accord de fa de quinte augmentée voilà et donc c'est la même chose là je vous ai fait sous la forme de l'analyse mais si vous voulez construire un accord et bien vous prenez exactement le même protocole mais vous le mettez à l'envers si vous voulez construire un accord de fa de quinte augmentée et bien qu'est-ce que vous faites vous prenez le fa parce que c'est la première note vous respectez la nature majeure de l'accord et ensuite vous faites en sorte que votre quinte soit augmentée au final et à chaque fois on empile bien les tierces pour avoir la fondamentale la tierce et la quinte au niveau de la structure de l'accord voilà vous savez maintenant vraiment tout sur les accords et ça n'a plus aucun secret pour vous donc voilà c'est la fin de ce tutoriel j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a été utile donc vous pouvez retrouver vraiment tous les schémas que je présente dans cette vidéo sur le site composer-samusique.fr sur le site vous pouvez trouver également un petit livre pdf que j'ai mis à disposition gratuitement et qui présente tout le solfège de A à Z et à partir de zéro étape par étape un peu comme je l'ai fait mais par écrit donc si vous voulez vraiment avoir une trace écrite du solfège je vous conseille de le télécharger en plus c'est gratuit et ben voilà n'hésitez pas à partager cette vidéo à rejoindre ma page facebook composer-samusique.fr à me mettre un petit commentaire sous la vidéo et bien sûr aller faire un petit tour sur le site ciao et à très vite pour de nouveaux tutoriels pour de nouveaux tutoriels et à très vite on va mettre un petit tour